6-9 la matinale, chronique internationale La chronique internationale c'est avec vous Linda Babsa comme tous les matins et l'agence de Notation Moody's a abaissé la note de crédit d'Israël pour la deuxième fois cette année Linda évoquant l'intensité des combats à Raza et au Liban Le ministre des finances Bezalel Smotrich ose affirmer que l'économie est forte malgré la baisse de la note de Moody's Encore un affabulateur qui prend ses rêves pour des réalités Linda Babsa L'agence Moody's vient d'asséner un rude coup à l'économie israélienne avec cette mesure brutale qui prouve une perte de confiance dans la politique du gouvernement israélien même si le ministre des finances Bezalel Smotrich a cherché à rassurer les investisseurs par une déclaration étonnante, voilà ce qui leur a répondu en substance Il s'agit d'une guerre pour notre existence notre existence même et une guerre que nous devons poursuivre jusqu'à la victoire afin de nous permettre de vivre longtemps dans la paix, la sécurité et la croissance économique et une fois que nous aurons gagné la guerre, même ceux qui ont abaissé notre note vont la remonter Il fallait vraiment trouver et oser cette réponse Mais la question c'est de savoir de quelle paix peut encore parler ce ministre d'extrême droite membre d'un gouvernement qui a ouvert sept fronts militaires au Moyen-Orient au risque de mettre toute la région à feu et à sang Depuis des mois, des économistes, des chefs d'entreprise, des investisseurs israéliens supplient les autorités politiques de diminuer les dépenses militaires d'appliquer les hausses d'impôts afin de rater la reprise et surtout pour stimuler la croissance de l'économie une fois les combats terminés Entre temps, les investisseurs ont sorti 151 milliards de chiquels d'Israël depuis le début de la guerre contre le Hamas et les groupes de la résistance palestinienne En Israël, rien ne va plus L'activité économique est toujours privée des 300 000 réservistes obligés de rejoindre le front L'effort de guerre a déjà dangereusement impacté 46 000 entreprises des entreprises obligées de mettre la clé sous le paillasson Elles seront bientôt suivies de 60 000 autres issues essentiellement du pâtiment, de l'agriculture et des services Une forte précarité affecte également les 1,8 million de colons des colons qui ont été déplacés qui survivent grâce à des colis de victoire offerts par des entreprises étrangères Bref, Israël vit sous perfusion et passe son temps à mendier de l'argent et des armes auprès de son mentor américain Netanyahou vient d'obtenir 8,7 milliards de dollars d'aide des Etats-Unis pour soutenir ses efforts de guerre Et c'est à se demander pourquoi les Etats-Unis, pourquoi Washington s'évertue à secourir l'entité sioniste avec autant d'armes et autant d'argent Et bien la réponse, on va la trouver chez Robert Fitzgerald Kennedy qui à l'époque déjà déclarait, je cite Israël est vital pour les Etats-Unis car sans ce pays, la Chine et la Russie contrôleraient 90% du pétrole mondial C'est notre tête de pan au Moyen-Orient Une tête de pan qu'il nous faut absolument contrôler et sa disparition constituerait un véritable cataclysme pour notre pays Merci beaucoup Linda